Musique Yo les potes on se retrouve dans la nouvelle vidéo Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez particulière Parce qu'il y aura pas de gaming, pas de vlog etc C'est vraiment une vidéo que je tiens à faire précisément Pour un autre youtubeur Donc ce youtubeur c'est Lakagoul Donc je sais pas si ceux-là la connait je pense qu'il est assez connu Puisqu'il a critiqué vraiment pas mal De youtubeurs Et en fait il a fait une vidéo Déjà il y a quelques jours je crois un ou deux jours Un truc comme ça Et il a donné le petit de la vidéo c'est Je dévoile mon visage Donc ce qu'il faut savoir sur Lakagoul C'est que c'est un youtubeur en fait qui Comme l'a dit dans sa vidéo il a commencé sur youtube Un peu parce qu'il voulait faire comme DigiDix Donc c'est pour ça qu'il connait pas DigiDix je vous invite à chercher C'est un youtubeur qui fait plus de vidéos depuis 3 ans Ils ont des très très bonnes vidéos Et ouais voilà bref donc je parlerai pas sur DigiDix Si vous voulez chercher vous pouvez chercher de vous même Vous trouverez de votre côté Donc il s'est lancé sur youtube Parce qu'il voulait un peu faire comme DigiDix Ne pas être oublié quoi Et puis petit à petit Je répète un peu les mots de DigiDix Donc si vous voulez voir sa vidéo n'hésitez pas Je la mettrai en description Et je mettrai sa chaîne en fin de vidéo Enfin bref Donc il a commencé youtube Parce qu'il voulait faire un peu comme DigiDix Ne pas être oublié sur youtube Et puis petit à petit en fait Il a vu que youtube changeait en fait En quelque sorte tu vois que les gens Faisaient de plus en plus la même chose Que si par exemple un youtubeur mettait Je reprends parce que Ah c'est le mot Si je me suis pas mettait un pull rose Bah t'allais mettre un pull rose Tu vois nanana etc Bref Donc voilà Donc ce qu'il faut savoir C'est que là Il a montré son visage Alors vous me direz pourquoi il a montré son visage Alors en fait comme il a dit Je vais beaucoup dire comment il a dit dans cette vidéo Mais Excusez-moi pour le micro En fait Il a Il a Il a des gens On le conflit avec d'autres Parce que tu vois dans le monde On se ressemble On est pas Pas tous pareil mentalement Physiquement tu vois Mais on Voilà on se ressemble Tu Tu peux trouver ton sousie Quelque part bref Voilà Donc Et ces gens Ont reçu des menaces de mort A sa place Et donc Il a décidé de montrer son visage Il a Sur twitter Il avait Il avait dit très clairement Parce qu'en fait il y en a un Il avait retrouvé une ancienne photo de lui Il avait dit très clairement Que Cette photo là C'était lui Et les autres Les autres c'était pas lui Donc il y avait une photo de lui Qui circulait sur twitter Qui était une vraie Parce qu'il avait annoncé officiellement Et Et donc Et donc ouais Donc il avait montré son visage Sur snapchat Donc pour ça Qu'on va sur snapchat Vous allez t'inviter Vous allez sur sa chaîne Et vous cherchez son snapchat Tout est dans ses descriptions Etc Donc Donc Ce qu'il faut savoir aussi C'est que Il a Je pense A mon avis Si je veux bien qu'on sait la vidéo C'est qu'il veut faire En quelque sorte Une pause Sur youtube Donc une pause sur youtube C'est que genre T'as arrêté tout ça Mais Voilà bref Donc Ce qu'il faut savoir les gars C'est qu'il a une maladie Il a une maladie Du tabac Donc Donc Faut qu'il arrête le tabac En fait S'il veut Surmonter sa maladie En quelque sorte Donc voilà Donc Cette vidéo Elle va durer genre 3 minutes Comme ça Je voulais juste passer Un gros soutien à la cagoule Parce qu'il traverse Une époque assez difficile C'est tout Qu'en fait Voilà En fait sur youtube Ce qu'il disait en quelque sorte C'est qu'il disait Il parlait sur les youtubeurs Il parlait des youtubeurs Il disait tout haut Ce que tout le monde pensait Un peu tout bas Tu vois Après il y a vraiment Certains qui Je dirais Lèchent les boîtes des youtubeurs Tu vois Qui les suivent vraiment à fond Genre ils adorent la vidéo Ils font un truc Ils sont complètement à fond Ils disent Ouais allez dépenser 300 euros Dans une marque de vêtements Tu vois Et les gens ils vont le faire Tu vois Pas de soucis Parce que tu vois C'est leur délire Si les youtubeurs préférés Ils le font Ils le font Tu vois C'est voilà Les mythes que je dis En ton guillemets C'est des pigeons Tu vois Mais Ouais Donc ce que j'aime bien Chez la cagoule C'est qu'il disait vraiment Tout haut Ce que tout le monde pensait Tout bas Mais j'espère vraiment Qu'il va revenir sur youtube Parce que moi j'aime bien ces vidéos Qui reviennent avec des pranks Tout ça etc Sur des coups de gueule Sur les youtubeurs Je sais pas s'il va encore Faire des coups de gueule Sur les youtubeurs Mais vraiment Qui reviennent avec des pranks Parce que les pranks Qu'ils font sont plutôt Pas mal Comparé à certains youtubeurs Qui font vraiment En quelque sorte Des putains de clics Avec leurs pranks Tout ça etc Bref Donc Donc voilà Je veux juste passer Un gros soutien à la cagoule Si la cagoule Tu fais ces vidéos Je te passe un gros soutien Vraiment sûrement de ça Comme tu dis La résistance est là Donc voilà Donc les potos Moi c'est à peu près tout ce que je voulais Dans cette vidéo Je veux aussi parler de mon absence Sur youtube J'ai vraiment Là j'ai vraiment pas le temps En ce moment avec les cours Et tout ça Mais je vous promets Là en dans deux semaines Et demie J'ai fini mes cours Donc il y aura vraiment Masses de vidéos J'essaierai d'en faire Une voire deux Même voire trois Par semaine Si j'arrive Et puis surtout Pendant trois semaines Il y aura une saison de vlog Donc il y aura En quelque sorte Une vidéo par jour Pendant trois semaines Donc ça Ça va faire un bon grip Sur youtube etc Donc les vlogs Je vous en parlerai plus Dans une autre vidéo Bref Donc gros soutien à toi La cagoule Et moi je vous dis Merci à tous Et puis bonne journée Bonne soirée En fonction de la journée Vous avez cette vidéo Donc je vous dis Peace et le pote Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada